C'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut se faire. Très cher Martinique, bonne année, bonne santé. Aujourd'hui, je nous souhaite tout le bonheur du monde. Vous savez ce qui nous fera voir le bonheur, ce qui va nous indiquer la source de la joie, qui fera disparaître le malheur de ce monde, les méfiances mutuelles, les ressentiments, tous les mirages de la surconsommation, la violence des réseaux, la violence de la rue, les critiques de tous ceux qui portent des ambitions, l'exclusion et les pauvres de plus en plus nombreux. Ensemble, il est temps de poser une question. N'avons-nous pas en nous de quoi faire le bonheur, le bonheur de nous-mêmes, celui de nos enfants ? Comment-t-il à nos terres, nos terroirs et nos mornes, à nos jeunes, nos actifs et surtout nos anciens, aux différentes sortes de martiniquais ? Peut-être la bienveillance, la foi et l'espérance. Concrètement, il faudrait ne plus craindre les autres, délaisser le virtuel pour les personnes réelles, faire l'effort de sortir et de se rencontrer en voisins, en famille, au travail, en église, ceux qui sont isolés, ceux qu'on ne voit jamais, briser la glace enfin vers ceux qui nous font peur. En vous souhaitant une bonne année 2024, je n'ai qu'un seul désir et qu'un unique espoir sur les flots agités de ce monde inquiétant. Prions, faisons confiance et encourageons-nous. Pardonnons, aimons-nous les uns les autres. Amen. Pas oublier, priez Dieu. Il cabine nous toutes. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se dire je t'aime. N'attendons pas le temps des cris en t'aime. C'est maintenant qu'il faut se dire je t'aime. A beau je t'aime, vaut mieux qu'à l'écrouille.